C'est une situation vraiment difficile et délicate. Moi, j'ai grandi dans ce village. Et ici, on jouait par là. On s'amusait, moi et mes camarades qui ne sont plus là. Les autres sont en Europe, les autres sont partis travailler. Les populations essayent de faire quelque chose contre ce phénomène. Mais ils n'y arrivent pas. Être activiste pour moi, c'est servir sa communauté. Tu vois les feuilles de mangrove mortes. La mer arrive jusque là. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette situation, pendant la saison des pluies, l'eau arrive jusque là. Le village est voué à disparaître. Parce que l'eau nous vient de partout. Voyez que l'eau nous a encerclés. Quand on pose un acte, on pense qu'on le fait pour nous. Alors que cet acte posé peut servir à tout le monde. Quand on serve notre communauté, on serve en même temps notre pays, mais aussi le monde. Donc c'est ce qui m'a le plus poussé à être activiste. Avec l'impact du changement climatique, on n'attend pas pour être résilient. Parce que la vitesse dont la mer gagne des terres, c'est énorme. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Il y avait trop de sel. Donc les machines étaient tombées en panne. On ne peut pas nier que c'est l'effet du changement climatique. C'est les coquillasses qu'on prend pour essayer de chercher un semeur. Le concept de la communauté, c'est très important. Et je pense que pour toi est importante aussi la coopération de jeunes filles et hommes, mais aussi avec les personnes plus âgées. La société est constituée des vieux, des jeunes, des enfants, des fils et des garçons. Donc il va falloir une large coopération entre ces différents démembrements de la société pour qu'il y ait un bon fonctionnement de la communauté. À chaque fois qu'on projette quelque chose, on va d'abord au niveau de nos aînés, les parents, pour essayer de recueillir les informations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé auparavant ? Comment ils l'ont vécu ? Et nous, nous allons essayer, à partir de ces informations, d'apporter des solutions adéquates aux problèmes actuels. Comment vous voyez le futur ? Par rapport au futur, moi je reste toujours positif. Parce que je vois, je constate que de plus en plus, les jeunes sont beaucoup plus conscients des gens qui existent au niveau de leur communauté. Maintenant, les jeunes s'activent beaucoup plus dans ce qui est appelé le développement durable. Ils ont un esprit de conscientisation qui dépasse ce qu'on pouvait espérer. Donc, pour le futur, nous espérons que ça sera un futur tranquille. Parce que nous aussi, ce qu'on a pu hériter de nos aînés, on essaye de le transmettre aux générations futures qui arrivent. Et ça va continuer ainsi de suite. Merci. Merci.